12 salles, 12 artistes, une invitation pour un voyage singulier à la découverte d'univers parfois très différent. Un récital visuel s'affranchissant de toute thématique. Un parcours jubilatoire concocté par le consortium où le visiteur pioche au gré de ses envies. Le spectateur est très libre de regarder ce qu'il veut voir. Pour autant, ce n'est pas n'importe quoi. On a organisé 12 expositions monographiques simultanées, dont l'addition dit quelque chose d'aujourd'hui. C'est un peu l'idée d'un almanac. L'almanac, ça vous aide à vous repérer dans l'année qui vient. Là, c'est un almanac pour deux ans avec des points de repère, mais peut-être que le premier trimestre ne ressemble pas au deuxième trimestre. De la peinture abstraite avec les œuvres de Jacqueline Huffreys, élaborées grâce au langage informatique ASCII. Ou ses étonnantes interprétations d'œuvres classiques. Rubens, Fragonard ou Botticelli sont volontairement maltraités par l'irlandaise Geneviève Figgis. Les visages distordus deviennent ici risibles, un coup de pied donné au classicisme. Un peu plus loin, on retrouve les œuvres psychédéliques de Matic Larvine. Dans les années 60-70, il est le créateur de pochettes d'albums. Il a fait des pochettes pour Santana, pour Miles Davis, mais il en a fait beaucoup. On a réussi à rencontrer suffisamment de gens pour former une exposition qui est probablement la plus grande exposition qui est en France consacrée à Matic Larvine depuis longtemps. Amateurs d'art contemporain ou pas, cette biennale est à la portée de tous, du moins de tous les curieux. Vous avez jusqu'au 14 octobre pour en profiter.